Bonjour, une vidéo sur le travail de DTM, de méditation profonde, quasi transcendantale, on pourrait dire peut-être, de Douglas James Cottrell, à propos de l'agenda des OVNI et des ETI. Oui, avec une petite image qui paraît inacceptable pour les académiciens. Dans cette session, le révérend Douglas va s'intéresser à une observation individuelle d'OVNI, va donner des renseignements sur la vie alien, d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils font ici. Question, combien est-ce que de planètes dans l'univers ont de la vie intelligente sur elles ? Réponse, vous pouvez compter jusqu'à combien ? Il y en a plus que vous ne pouvez compter de manière finie. Notre planète au sein du système solaire, au sein de la galaxie, est très loin d'être au centre. Elle est même d'ailleurs plutôt sur la bordure de ce qu'on pourrait considérer être une grande, une gigantesque spirale, donc ce bras de la galaxie. Question, est-ce qu'il y a des formes de vie humanoïdes, ou ce sont des différentes formes de vie ? Et est-ce qu'elles sont plutôt pacifiques ou hostiles ? En gardant en mémoire que pacifique est un terme relatif, il y a d'abondantes vies, de différentes formes et tailles, et aux différentes intentions. La plupart des visiteurs que l'on aille sur Terre sont là pour nous étudier. Il compare ça finalement à la mer, il dit combien est-ce qu'il y a de formes de vie dans la mer ? Sont-ils pacifiques ou sont-ils des prédateurs ? Sont-ils calmes ou violents ? Quelle forme ont-ils ? Eh bien, considérons l'univers comparable à la mer. Il y a des êtres brutaux, mal dégrossis, et d'autres qui sont raffinés. Ils peuvent avoir différentes formes et tailles, il y en a qui sont comparables aux humains. Donc, capables d'interaction avec la matière, capables de se déplacer, de déplacer des objets, capables de dextérité. Et donc, dans ce cas-là, on va les comparer similaires aux humains. Et il y a tout ce qu'il y a entre ces extrêmes, entre le raffinement et le mal dégrossi. Enfin, le peu raffiné, on va dire. Disons que la Terre et les humains se situent au milieu. Question. Le sujet a été témoin d'une observation aérienne à Taïwan en 2003. Est-ce que c'était des véhicules extraterrestres ou est-ce que c'était des véhicules humains ? Réponse, ils ne venaient pas de la Terre. Est-ce que c'était des véhicules avec un équipage ou sans ? Il y avait un équipage, mais ce n'était pas des pilotes humains. C'était des visiteurs ou des observateurs étrangers. Quel genre d'alien était-ce ? Quelle est leur planète d'origine ou leur galaxie ? Ils venaient de Zeta Reticuli, c'est donc des grilles, comme on l'appelle. Ils avaient un crâne arrondi. Donc là, il fait une erreur, il dit Beta Reticuli, ce qui n'existe pas. Donc, c'est une mauvaise interprétation de Zeta Reticuli, a priori. Alors, pourquoi est-ce que cet ovni a manœuvré à cet endroit-là, à Taïwan, en 2003 ? Eh bien, ils faisaient une observation de la société locale, une petite carte pour situer Taïwan par rapport à la Chine. La Chine qui, on le rappelle, a émergé au centre du milieu de la manufacture et des superpouvoirs économiques. Les extraterrestres nous étudient et ont des intérêts pour la manière de faire émotionnelle des humains. Et c'était l'occasion, à ce moment de transition du peuple chinois, d'avoir une observation particulière. Alors qu'à une époque, le savoir était passé de l'Est vers l'Ouest, aujourd'hui, c'est plutôt de l'Ouest vers l'Est. Et les Etis sont en train d'observer cet équilibre des pouvoirs sur Terre, à son centre, le pouvoir économique. Et de quelle manière est-ce qu'il est remplacé au sein d'un pouvoir central d'une élite bancaire qui a mis en esclavage les pays du monde au travers d'une dette sans fin et insurmontable ? Et un dessin, c'est fait pour qu'on reste coincé. Pas du tout un état d'esprit constructif, on va dire. Bien. C'est ce qui me permet de dire qu'a priori, c'est un des éléments qui les dénotent comme manquants d'empathie humaine, de base. On va rester là. Parce qu'évidemment, je sous-entends que les quartels bancaires sont infiltrés par des entités. D'ailleurs, Karen Hudders et d'autres personnes signalent qu'il y a des entités au crâne allongé qui tiennent la haute finance, qui sont très mathématiquement géniaux, mais qui manquent absolument de toute empathie humaine. Il faut dire que Karen Hudders avait lancé quand même un cri d'alarme en disant « Attention, vous vous faites envahir. » Mais bon, même s'il était secrétaire au niveau du budget américain, il y a quelque chose dans le genre. Même si Catherine Austin-Fitz, qui a aussi été secrétaire en économie dans un des bureaux de budget du DOD, du Patagone d'ailleurs, et qu'elle dénonce les trente et quelques trillions de dollars qui manquent depuis 20 ans, ou un peu plus, 25 ans, si ce n'est plus. Parce qu'elle en parle des dollars, parce qu'il y a aussi la même chose au niveau de la livre, Sterling, et puis sûrement de l'euro. Malgré tous ces cris d'alarme de la part de gens qui étaient quand même bien en place, eh bien, personne n'a réagi a priori. Ils observent notre manière philosophique de passer de ce paradigme sous les banques à un paradigme sans les banques, enfin sans ce genre-là en tout cas. Un changement de pouvoir depuis ceux qui sont égoïstes et malveillants, on va dire, globalement, à ceux qui, au contraire, se partagent et sont plutôt bienveillants. Alors, je ne sais pas de quand date l'article là, mais enfin, s'il y a 20 000 morts tous les jours de malnutrition, entre autres, au niveau des enfants, pour ta réflexion, pour un troisième millénaire terrestre, civilisé, il y a aussi un passage avec le développement des ressources minières qui vont nous permettre, grâce aux éléments rares et aux terres rares, peut-être bien de construire tous ces vaisseaux spatiaux qui sont faits d'alliages particuliers. Donc, quelque part, il nous faut augmenter notre consommation d'énergie à un certain niveau. Et je suggère qu'on le fasse avec des énergies libres et écologiques. Ils ne peuvent pas interférer, les IT, dans notre monde des affaires, normalement. Mais ils doivent nous laisser errer, essayer, survivre ou plonger, en fonction de nos mérites. Il y a des gens qui sont abductés, qui sont pris pour une mise à jour de l'ADN humain, ou qui sont utilisés aussi pour leurs propres besoins, à ceux des IT. On a donc là les deux cas d'hybridation possible, les hybrides qui viennent avec une certaine mentalité, si on peut dire, et puis les autres. Et dans le cas des autres, c'est aussi les abductions qui sont négatives, on va dire. Comme il y a eu des guerres entre les IT, ils nous implantent. Et puis, une fois qu'on s'est fait implanter, déjà, si les militaires ont remarqué ça, ils vont envoyer des émissaires, des Man in Black, ou ils vont mettre sur les observations. Ils vont même, eux-mêmes, vous abducter pour savoir qu'est-ce qui vous est arrivé, quel est le matériel qui vous a été implanté. Et puis, comme ces IT-là, de toute façon, sont en bisbille avec d'autres IT, une fois qu'à la limite, les militaires nous ont relâchés, à moins qu'il y ait déjà interférence de la part des autres, vous vous faites encore abducter par les autres, qui vont faire le même travail, changer les implants. Vous voyez, ils vont essayer d'infiltrer les actions les uns des autres, de façon à toujours avoir le dernier mot, ou avoir un coup d'avance, ou pouvoir avoir des agents doubles, d'une certaine manière. Alors, on est dans cette espèce de mélange. Ils ont un intérêt dans notre planète, et ils voient dans notre nature le fait de nous détruire les uns les autres, et la Terre. Donc, ils pourraient agir pour prévenir tout ça, et surtout un armageddon nucléaire. Les ovnis ont, depuis longtemps, été remarqués au-dessus des missiles nucléaires, des silos de lancement, et les autres lieux d'intérêts majeurs. Dans le genre, il n'y a pas que les silos nucléaires, quoi. A priori, il y a aussi, par exemple, le poste de lancement, quoi. Je suppose. Les radars aussi, je suppose. Donc là, on pense à Ben Watters, avec les missiles. Sur 18 missiles, il y en a combien qui avaient fondu ? Réparables, mais bon, pas pour l'instant. Pas utilisables pour l'instant. Et autant chez les Russes, chez les Américains. Voilà, donc, une confirmation qu'on est sous observation, et puis qu'il y a différentes intentions qui s'intéressent à nous. Et donc, avec mes pisancars, on a rajouté le fait qu'on peut intégrer la guerre par proxy, par infiltration diverse, et puis après, toutes les stratégies de conquête et de survie. voilà, pour cette première session. Et maintenant, deuxième session, avec l'ancien Mars, la Mars ancienne, et l'histoire oubliée du monde. Enfin bon, de Mars, en tout cas. Enfin, une petite représentation de Mars, si j'y aille, si j'y aille en français, ça se dit comment ? Construction, euh, construction, assistée par ordinateur, CAO, TAO, truc dangereux. Je suppose que là, on a une mise à l'échelle de Mars par rapport à la Terre. Donc le sujet, pardon, Mars est une planète excitante et énigmatique. Est-ce qu'elle a déjà été le siège de vie intelligente ? Donc, le révérend Cottrell, aujourd'hui, plonge dans l'histoire de la plus proche voisine de la Terre, dans une session surprenante. Question, il y a des formations sur Mars qui ressemblent artificielles. Est-ce qu'il y a déjà eu une vie intelligente sur Mars ? Réponse, Oui, il y a très longtemps. Combien de temps ? 30 milliards d'années. Encore ? Euh... Je pense qu'il parle en ancien franc. Ben, ça a peut-être commencé la vie il y a 30 milliards d'années sur Mars, mais déjà 30 milliards d'années, ça fait longtemps, mais ce n'est pas grave ça. Oui, par rapport à l'âge de l'univers, soit disons. Non, 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 l'âge de l'univers établi tel qu'il est par les académiciens, on ne va pas le prendre vraiment très au sérieux, ce chiffre. Par contre, je pensais qu'on avait parlé dernièrement de 500 millions d'années ou 2 milliards d'années, pour les deux, deux fois d'ailleurs, pour des conflits qui avaient eu lieu à cet endroit-là. que la descente des martiens sur Terre, pour recréer, par exemple, le même complexe qu'il y a au niveau de Sidonien, c'est ce qu'on voit ici, en bas à droite, là, dans l'encart. La pyramide à cinq côtés, le visage de Mars, et d'autres structures qui sont géométriquement très bien placées, et qui ressemblent donc à FBury, à une échelle 14 fois plus grosse que la disposition terrienne. Donc, il me semblait qu'on avait pu dater ce déplacement de population à quelques millions d'années, style 80 millions d'années, 380 millions d'années, oui, 380 millions, 450 millions d'années, voilà, un demi-milliard. Alors, il y a les observations d'un scientifique qui dit qu'il y a eu deux explosions nucléaires sur Mars, et lui, il date de ça, il me semble, de 2 milliards d'années, et donc, aux environs de moins d'un demi-milliard d'années, il y a aussi une hypothèse de migration depuis Mars jusqu'à la Terre, qui a entraîné par la suite, par exemple en Afrique du Sud, le Hadam's Calendar, qui est une formation un petit peu à la Stone Age, avec aussi un site qui est réputé pour avoir été le lieu de création de l'humain, création ou en tout cas, ré-ingénierie génétique, à partir d'un humanoïde qui était déjà là. Et donc, je sous-tends qu'on a hacké la destinée, si on peut dire, que d'une certaine manière, on a orienté son évolution et que malheureusement, on en a diminué les capacités de l'ADN qu'on est en train d'essayer de récupérer, malgré le fait qu'au contraire, la dégradation de cet ADN est accrue par les gens qui sont au pouvoir sur Terre et qui nous empoisonnent à tous les niveaux. L'air, l'eau, la bouffe, les idées, la spiritualité, les amis. On est constamment empoisonné en croyant se soigner en plus. Et c'est un plan quasiment officiel qui est tramé dans certains ouvrages dits conspits, style le protocole des sages de Sion, le testament de Satan, d'autres, à chaque fois, ils en parlent. Alors bon, vous savez qu'en fait, dans ces bouquins, dans ces textes, on finit par ne relever quasiment que des faits quasiment réalisés aujourd'hui. On peut se demander à quel point ce sont des fakes ou à quel point on marche la tête, plutôt, dans ces interprétations gouvernementales, officielles, académiques, fausses. Donc on va reprendre. Et est-ce qu'il y avait une vie animale et terrestre et végétale sur Mars en même temps ? Oui, cette planète était très hospitalière parce qu'elle avait une autre orbite que celle qu'elle a aujourd'hui. Question, est-ce que la vie intelligente était humaine ou non-humaine ou les deux ? Il y avait une vie extraterrestre mais ces êtres étaient humanoïdes de forme et de taille humanoïde. En fait, il n'a pas dit taille. Et justement, je crois que... Non, ils n'ont pas la même taille. Une petite représentation d'un... Ce qui a été traduit comme étant un bouquet mal interprété mais ce qu'on peut aussi remarquer, pouvoir représenter un Hiti jusqu'au double pied très schématiquement parlant. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il lui offre là une oie ? Une oie sauvage ? Ma foi. Donc, il est écrit que c'est un relief égyptien qui montre ce qui pourrait être un gris alors que un, c'est deux plantes. Enfin, deux boutons de fleurs et puis un lotus là où je ne sais plus quelle plante au milieu. Un papyrus peut-être. Et on ne sait pas si le référent Cottrell est en train de faire référence à des gris ou s'il utilise juste ça comme exemple pour illustrer la manière dont les anciens semblaient connaître la vie extraterrestre. Question, quelle était cette grande collision dans les cieux qui a mis fin à la vie sur Mars ? Eh bien, il y avait des corps planétaires qui sont rentrés en collision avec les lunes de Mars et avec d'autres planètes dans le système solaire qui ont donc douché Mars avec des fragments des astéroïdes, etc. Et ce qui en a altéré la rotation et l'orbite. Donc, il en resterait des comètes, des astéroïdes, qui créent encore des collisions. Une image des trois lunes de Mars, Gaspara, Deimos et Phobos. Alors, Gaspara, je fais connaissance, c'est donc elle, a priori, une plus petite encore. Bon, on suspecte Phobos et Deimos d'être de fausses lunes, des lunes artificielles, creuses en tout cas, habitées, colonisées. Parce que dès qu'on a un satellite qui s'en approche, il disparaît. Puis qu'on a vu des fois des grands tubes à côté de Deimos, il me semble. Ou de Phobos, c'était de Phobos. Il y avait un de ces Sky Dreadnought, c'est ces tubes énormes qui peuvent faire un kilomètre de long sur 300 mètres de diamètre. des OVNI, donc. Silencieux, antigravitaires, invisibles s'ils veulent, enfin bon, voilà, une totale. Donc, un petit schéma qui nous rappelle qu'une année terrestre, c'est donc 365 jours, tandis qu'une année martienne est de 687 jours terrestres ou 669 sols. les sols, c'est la manière dont ils appellent les jours martiens. C'est malin, sols. Ça pourrait être des jours soleil, solaires, mais bon, oui, parce que le soleil aussi tourne. Il a un axe de rotation sur lui-même et il me semble bien qu'il a une trajectoire spiralée dans la galaxie. Ce qui serait logique s'il suit les courants de Birkland qui eux-mêmes sont deux courants spiralants dans l'univers. Donc Mars acquissait son orbite et les conditions de vie qu'elle y avait au niveau de la température. Et en plus, elle a perdu ses océans et elle s'est fait bombarder d'astéroïdes d'après le révérend Cottrell à cette occasion-là. Ce qui n'empêche pas qu'il ait pu y avoir aussi des conflits nucléaires et d'autres trucs auparavant et par la suite. Une photo d'une installation sur Mars, je suppose ? Je ne sais rien. Il y a beaucoup de cratères là sur Mars. C'est-à-dire qu'il y a une hémisphère de Mars qui est cribée de cratères et une autre qui l'est beaucoup moins. Or, l'interprétation par le biais de l'univers électrique est que si, par exemple, Vénus passe à proximité de Mars et qu'entre les deux s'entretient un coup d'arc, un échange électromagnétique incroyable avec un éclair, un coup d'arc, un phénomène asthmatique incroyable sur, par exemple, Mars, à l'endroit justement de la grande cicatrice qu'il a, de son canyon, la vallée marineris, peut-être, je crois qu'on l'appelle comme ça. on va constater d'un côté un manque de sol, tandis que de l'autre côté un excès de sol, il y a eu échange d'un côté à l'autre, magnétiquement parlant, avec une forme en yin-yang comme ça qui exprime bien la torsion de ces champs électriques, des effets des champs électriques. Il y a un champ électrique avec un effet de torsion, une aspiration d'un côté puis une répulsion de l'autre avec des effets de torsion. Qui explique aussi qu'il y a un côté qui va recevoir plus de matériel que l'autre et puis après pour le côté criblé de cratères et des cratères qui, ce coup-ci, seraient dus à des astéroïdes et non pas à d'autres coups d'arc instantanés comme ça qui créent des cratères plutôt hexagonaux d'ailleurs en général avec avec un petit quelque chose au milieu. Et là, je fais appel à tous ceux qui ont fait de la soudure à l'arc qui ont fait de la soudure à l'arc pour se rappeler ce que donne le fait de planter sa baguette par exemple ou même comment partent les petites pépites et puis le genre de cacahuètes minuscules cacahuètes de métal fondu et de laitier qu'on trouve au sol autour de la soudure tous ces artefacts de la soudure qu'on retrouve dans l'espace là avec des formes de la comète GP67 qui ressemble à une cacahuète par exemple même si aujourd'hui on se demande si finalement elle n'a pas été utilisée elle n'a pas aussi artificiellement utilisé sa forme originelle est tout à fait quelque chose qu'on peut créer à l'échelle réduite en faisant de la soudure donc bon fin de l'encart une image d'un cratère en Amérique du Nord a priori celui-là pourrait vraiment être dû à un cratère à un astéroïde mais il me semble qu'ils n'en trouvent pas la trace à l'intérieur il y a un petit problème bon ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas été bombardés à l'occasion les Carolines il me semble sont encore la preuve qu'il y a eu des éclaboussures cet événement a causé aussi des changements dans les orbites de quatre planètes proches du Soleil en augmentant leur distance au Soleil et finalement en changeant leur climat et du coup Mars n'a plus été dans la zone viable bien il faut savoir qu'à un certain niveau si on arrive à recréer des magnétosphères au corps céleste les climats changent tout à fait parce qu'en fait c'est pas tout à fait il n'y a pas que la distance au Soleil qui provoque les climats il y a aussi les interférences électromagnétiques sinon on se demande comment il pourrait y avoir de la glace sur Mercure par exemple Mercure qui est si proche du Soleil et si chaude pour 10 ans voilà et pas que sur Mercure même sur Mars d'ailleurs comment est-ce qu'il peut y avoir de la glace puisqu'elle est encore plus près du Soleil il y a de la glace sur Mars ils ont trouvé de l'eau sur Mars ben ouais ils cherchent le pastis mais ils ont trouvé de l'eau tous les 4 ans ils trouvent de l'eau alors bon on va pas les vexer donc ça s'arrose alors question quand est-ce qu'a eu lieu la collision et bien il recommence il y a 30 milliards d'années et à cette époque-là le pôle Nord de Mars était dirigé vers la Grande Ours comme nous donc à peu près et ben là il y a une erreur a priori ah oui il nous remet 30 milliards d'années c'est pas possible bon c'est pas très grave je dis c'est pas possible c'est pas logique avec la réflexion donc est-ce qu'il y a eu des survivants parmi les habitants de Mars vers la Terre ou d'autres endroits donc Mars a changé sa rotation et voici ce qui s'est passé ces températures ont fluctué entre l'extrêmement chaud et l'extrêmement froid à cause du chaos sur place comment ça se fait que ça soit passé d'extrêmement chaud du coup leur explication elle est empreinte à mon avis de bases académiques qui sont fausses quant à l'explication des climats célestes l'astronomie puis même de nos climats à nous il faut savoir que l'académie n'admet pas encore officiellement en 2019 maintenant la réalité des fonctionnements électriques électromagnétiques de l'univers donc ils ont des manières d'expliquer la météo qui sont gravitationnelles avec la pesanteur et donc ça ne tient pas debout enfin c'est pas très grave c'est pas le sujet enfin c'est grave mais c'est pas le sujet là c'est grave parce que ça leur permet d'inventer n'importe quoi comme responsabilité humaine vis-à-vis du réchauffement actuel alors qu'il y a tout le système solaire qui se réchauffe on le rappelle et que donc sur Mars aussi c'est les mobilettes qui font de la pollution et que la pollution réchaufferait non d'ailleurs la pollution en hausse CO2 suit un réchauffement mais de base on a vécu des périodes avec beaucoup plus de CO2 et de toute façon le CO2 c'est la bouffe des plantes c'est la série de la CO2 qui bâtit la cellulose des arbres donc il faut quand même réfléchir un petit peu d'autant plus que si on met une taxe sur tout ce qui produit de la CO2 du CO2 mince je viens de polluer en respirant c'est une taxe sur la vie quel genre de mentalité peut mettre une taxe sur la vie une mentalité de machine ah ben c'est très intéressant parce qu'a priori le déménage est pollué par la Black Blue et la technologie et l'intelligence artificielle qui ne conçoit pas la vie biologique comme indispensable elle raison pour laquelle elle entreprend de passer sous l'agenda 21 l'agenda 2030 les codex alimentarius c'est en fait tout ce qui crée et pourrait favoriser la vie en l'interdisant et que personne n'y voit rien et que je n'ai déjà pas compris parce qu'avec mon prénom à rallonge qui explique pourquoi je prends une abrévation pas une abrévation il n'a jamais pu rentrer dans les cases de l'ordinateur et je n'ai jamais admis que la machine puisse changer mon nom changer ma personnalité parce que je ne lui conviens pas la machine a été inventée par l'homme ou pas ben a priori maintenant je peux me demander mais à l'époque mon raisonnement était mais puisque l'homme a inventé la machine pourquoi est-ce qu'il fait un truc qui l'emmerde quel est le genre de pardon et voilà donc déjà depuis tout petit j'ai eu l'occasion de me poser une question fondamentale quid de l'homme et de la machine to be or not to be je vais faire ça avec un écrou to be or not to be donc il y a eu des changements sur Mars de rotation du nord au sud vers plutôt une est-ouest enfin bon il nous illustre ça avec une petite flèche sur le dessin il y a eu des échappées vers d'autres planètes oui par le biais de vaisseaux et d'autres du sens style de voyage il y en a eu qui sont partis hors du système solaire d'autres qui ont été sur Terre beaucoup de planètes sur lesquelles ils ont eu le temps d'arriver n'était pas assez sûr et ils sont quand même morts il y a évidemment le fait de pouvoir arriver de justesse sur des planètes qui sont soit trop chaudes soit trop froides aussi il faut se rendre compte que tout les écosystèmes sont très fragiles et qu'un changement temporaire d'orbite ou de rotation peut provoquer des changements dramatiques drastiques drastiques sur la surface pouvant assécher le sol et transformer la Terre en désert en un instant enfin rapidement rappelons-nous la digestion en cours dans les estomacs des mammouths qui prouve qu'ils ont été frigorifiés dans l'instant dans l'instant instantané c'est comme dans un film là à New York ou je ne sais pas où à cause des des orages il y a failli un changement climatique et le froid avance à cette vitesse-là il avance l'air est si froid il est à moins 100 degrés moins 150 degrés qu'instantanément tout frise terrible donc on reprend les habitants de Mars ont tenté de s'enfuir mais tous n'y ont pas de succès leur vaisseau qui marchait à la gravité anti-gravité pour la propulsion étaient aussi des forces qui ont été bouleversées pendant la collision collision et qui ont causé donc la destruction de la planète pour commencer donc il y a des fois il vaut mieux avoir un moteur électrogramme magnétique qu'un moteur antigravitaire donc parce qu'il y a une différence entre antigravité par la gravité et l'effet antigravitaire par l'électromagnétisme je suppose oui c'est ce qu'il voulait dire donc certains d'entre eux ont réussi à arriver jusqu'à la Terre qui elle aussi a subi des changements à cette époque-là dus aux mêmes raisons donc il y a peut-être eu à cette époque-là une intervention sur la Terre de façon à ce que justement son climat devienne plus régulier et plus favorable donc il y a peut-être bien eu l'utilisation des pyramides ça c'est un encart personnel à moins qu'il soit prêt à le dire là parce qu'on peut imaginer l'effet des pyramides sur la Terre comme les petites maselotes que l'on pose sur un pneu pour qu'il ait une rotation régulière quand vous faites l'équilibrage de vos pneus de voiture par exemple voilà je fais un transfert imagé et ben voilà les pyramides sont des multi-machines et donc elles ont un impact aussi on va dire de régulation gravitationnelle rotationnelle par influence sur la gravitation peut-être ou sur autre chose sur la physique de torsion si ça se trouve qui est la physique qui dans laquelle nagent les ondes scalaires enfin bon c'est un encart brumeux on va revenir à Mars donc le révérend met en évidence le le fait que la Terre ait eu aussi une bascule d'épaule qui a été découvert en 1950 en étudiant des couches de roches volcaniques qui sont magnétisées d'une part pour certaines vers le pôle nord et d'autres vers le pôle sud c'était une des polarités des minéraux des pierres des roches qui s'utilisent aussi pour les poteries pour déterminer à quel endroit elles ont été créées puisqu'au moment où la Terre se refroidit elle va s'orienter dans le champ magnétique local et donc par la suite c'est une manière de spécifier la géographie de l'endroit si on peut dire la Terre a subi une bascule d'épaule qui a été lente et beaucoup plus contrôlée de manière plus contrôlée que Mars qui a eu une bascule rapide et très violente imaginez quand même que ces bascules-là provoquent aussi des tsunamis et puis donc des vents à des vitesses incroyables donc ça c'est l'étude des paléomagnétiques qui ont permis ça donc les surfaces sur Mars qui ont des pyramides et d'autres structures artificielles est-ce que c'est des restes de l'architecture martienne oui il y a aussi des preuves de rivières de calottes glaciaires et de structures qui ont été construites qui sont des artefacts aliens a priori là il y a une image de ce qu'on appelle la cité Inca ça pourrait être une structure géologique aussi mais c'est assez intéressant parce qu'il y a des ruines Inca qui ressemblent à peu près à cette manière d'implanter bon il y a évidemment le célèbre visage de Mars bon c'est pas la meilleure image là je me suis toujours demandé ce que pouvait être ces petits points noirs je sais toujours pas non là il tombe bien parce qu'il fait le trou de la narine mais bon une autre image je vue du dessus n'est toujours pas terrible mais enfin la NASA fait ce qu'elle peut pour dire non non il n'y a rien du tout alors qu'on a tout autour un encarme c'est vraiment comme un blason qui a une symétrie incroyable et de toute façon il en est parlé c'est possible que ce soit dans les tablettes d'émeraudes mais bon je ne sais plus où c'est qu'il y a aussi une mention de ce visage qui est sur Mars il y a de toute façon cette correspondance entre Sidonia et F. Burry en Angleterre Sidonia sur Mars et F. Burry en Angleterre donc là pour moi ça c'est déjà le point indétrônable même si on peut dire tout ce qu'on veut sur le visage ou pas il y a un visage c'est un schéma avec cette pyramide à cinq côtés et ses dispositions par rapport aux autres édifices avec les angles qui sont des angles particuliers 19.5 étant l'un d'entre eux 23 aussi et donc la Terre a une bascule de 23 degrés et 19.5 c'est l'angulation en dessous de l'équateur où va se placer une des pointes de toute pyramide tétrahydrique que l'on place dans une sphère ils ont une pointe on va dire au pôle et les trois autres seront sur un équateur si on peut dire enfin sur une un tropique qui sera à 19.5 en dessous de l'équateur quelles autres choses furent construites donc des maisons des temples des machines pour miner et d'autres pour la régulation du climat des technologies similaires à celles que les Atlantes avaient été dits avoir possédés et dont ils se servaient en harmonie avec la planète plutôt qu'en antagonisme avec elle donc là on peut très bien imaginer Total Recall avec donc cette pyramide dans le film qui à la base peut servir pour créer de l'oxygène et donc une atmosphère donc une terraformation de la planète donc on est face à des civilisations de type 1 qui possèdent le moyen technologique de créer la vie et de de créer la vie je ne sais pas d'entretenir la vie et de maîtriser les énergies d'un système solaire ou de leur planète de leur planète système solaire c'est niveau 2 on va pouvoir Micho Kaku pour ça puis de toute façon s'il y a des interférences s'il y en a qui le font d'un côté parce qu'en ce moment il y a des gens qui font des trucs avec notre atmosphère et ces gens-là ne sont pas humains a priori on se fait gazer la tête au moins dans un but d'ingénierie sociale ça a été remarqué c'est William Topkins qui en parle ça a été remarqué au-dessus de San Diego ils ont trouvé quatre sortes de gaz émis par ces navettes a priori reptiliennes aujourd'hui on a les chemtrails ils nous mettent ce qu'ils veulent dedans ils peuvent balancer des vaccins qui nous rendent favorables à l'accueil d'immigrés par diffusion d'ocytocine me semble-t-il qui est l'hormone maternelle qui crée l'empathie maternelle accrue envers son bébé il y en a aussi chez les humains chez les mâles je veux dire chez les hommes pas dans les mêmes volumes peut-être mais bon fin de l'encart il y avait des dispositifs pour les amortissages magnétiques anti-magnétiques donc voilà ils maîtrisaient tout à fait leurs conditions de vie et les moyens de se les rendre agréables de la même manière on avait ça sur Terre avec ce qui explique la présence de Mika dans certains édifices qui est une fonction électromagnétique l'isolant etc question dans une communication antérieure vous avez mentionné le fait que certains aliens ont survécu de Mars et sont venus sur Terre quand il y a eu les cataclysmes sur Mars qu'est-ce qu'il est advenu d'eux et qu'est-ce qu'il en reste réponse ils se sont adaptés et ont survécu ils sont devenus des terriens dans cette communication vous avez mentionné le fait que la vie martienne les habitants de Mars n'étaient pas des humains comment est-ce que ces individus ou ces entités sont devenus humaines et bien au travers de l'intelligence naturelle des corps et des mécanismes de survie et là en Nancar ils nous mettent l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci avec au-dessus de faciès humain effectivement qui pourraient être très anguleux et donc moins humanoïdes on va dire enfin moins humains d'aujourd'hui quoique sans compter que là je fais un petit encart il y a la couverture des économistes 2019 qui reprend l'homme de Vitruve version quasiment transhumaine et en haut là il y a la tête de Trump avec un schéma incitant à penser à la reconnaissance faciale mais moi je dirais aussi incitant à penser à un certain eugénisme voilà bon bon c'est un encart abusif peut-être un petit encart donc on reprend si par exemple des humains allaient survivre sur la lune ils changeraient de configuration musculaire vu qu'il n'y a pas la même pesanteur donc on perdrait un petit peu notre surplus musculaire puisqu'on en aurait moins besoin et donc on s'adapterait ce qui est la base de la survie pour toute espèce animale d'ailleurs on voit là à l'écran un magnifique exemple de mimétisme animal bon et en encart je dirais même que la manière de vivre va influencer ça il me semble que dans les années 70-90 on a remarqué une hausse de la croissance des enfants avec des tailles supérieures à celles de leurs parents mais c'était peut-être dû à toute leur alimentation notamment aux Etats-Unis bourré de vitamines et d'extraits d'hormones et puis d'autres choses les hormones de croissance dans l'élevage ça donne après des corps démesurés enfin plus démesurés voyons oui d'ailleurs les hormones de croissance qu'il y a dans le lait sont faites pour des veaux qui prennent 400% de croissance dans les deux premières années me semble-t-il ce qui n'est pas le cas de l'humain normalement voilà donc quand vous nourrissez vos enfants avec du lait des produits laitiers animaux vous pouvez avoir des surprises au bout de quelques générations je vous avouerai que ça me choque un peu l'idée de manger du fromage humain mais bon on peut constater que parmi les squelettes qu'on trouve sur Terre maintenant les nôtres sont plus faibles et donc le corps humain peut évoluer en s'adaptant au changement par le biais des pensées par le biais de l'environnement et par le biais de sa diète de sa façon de vivre je pense effectivement que les inuits ont vite remarqué que le moins de surface on avait à chauffer le mieux on était vers l'épaule là-haut dans le cercle arctique raison pour laquelle finalement ils sont petit trapus et fait et costaud et résistant au froid en tout cas bien alors là il ne nous parle pas de transformation génétique en laboratoire mais bon c'était donc le révérend Douglas James Cottrell en DMT à propos de la vie sur Mars et donc puisqu'on a parlé de cataclysme je vais continuer sur une session sur les lieux de refuge sur Terre vis-à-vis des bouleversements à venir et donc on va envoyer s'il vous plaît donnez-nous plusieurs exemples de lieux d'endroits de par le monde qui seront intacts viables et avec des ressources suffisantes en eau fraîche et en autres ressources après les changements terrestres il est beaucoup parlé aux Etats-Unis des quatre coins qui seront respectés il faut en tout cas s'éloigner de plus de 200 miles 350 kilomètres des côtes qui sont vulnérables ça devrait aider dans la majeure partie des cas il y aura des parties de terre qui vont s'immerger dans l'océan notamment au sud-ouest des rocheuses pour les Etats-Unis le Canada va être vachement influencé parce qu'il n'est pas très haut donc tout mouvement d'eau va bien pénétrer les 350 kilomètres chez nous en Europe on a toute la Hollande la Belgique les pays du nord la zone parisienne et même en dessous du niveau de la mer me semble-t-il je ne sais plus où je vais vous dire il faut monter à 900 mètres d'altitude je dirais mais bon ils vont en parler je suppose il va y avoir résurgence de terre entre les Amériques et l'Asie l'ancienne Lémurie ou ce qu'on appelait Mû aussi il y aura aussi une résurgence de l'ancienne Atlantis alors qu'au contraire il y aura des morceaux des Etats-Unis qui vont s'enfoncer dans l'eau et pas que des Etats-Unis il me semble aussi que la côte d'Azur va plonger tous ces bouleversements de terre de masse de terre vont aussi bouleverser des courants océaniques et donc ces courants ont une énorme influence sur le climat pensons à notre Gulf Stream pensons aussi qu'actuellement par exemple le le circuit nord-pacifique charrie absolument toute la radioactivité issue de Fukushima et a réduit à zéro la vie sur les côtes de l'Alaska et le nord atlantique est devenu très triste à visiter il n'y a plus de vie il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus de poissons il n'y a plus d'étoiles de mer il n'y a plus que du plastique radioactif on peut s'imaginer que les mers vont subir des mouvements de poissons et qu'on va réussir à voir des requins un peu près partout et ceci donc pas forcément par le biais des migrations mais aussi par le biais des mouvements courants il y aura de plus en plus de signes donc que la terre est en changement alors que les courants donc des océans vont être bouleversés et que de toute façon la bascule des pôles va se rapprocher alors là je ne sais pas s'il parle d'une bascule électromagnétique une pôle magnétique quoi ou le pôle géographique je ne peux pas vous dire le pôle géographique c'est ce qui passe ce qu'on appelle avec bascule et le pôle électromagnétique c'est ce qui se produit toutes les régulièrement tous les 700 000 650 000 ans il y a une bascule des pôles mais le soleil aussi tout change tout bascule donc en fait ça se fait d'une manière on va dire harmonieuse relativement par rapport à une bascule de pôle dû à un choc qui là va provoquer aussi donc un choc direct physique des tsunamis des tremblements de terre après des adaptations de la croûte l'eau fraîche et potable qui est maintenant pris pour garantie va devenir d'une extrême valeur au niveau des ressources naturelles dans les prochaines années ceci du fait aussi qu'il va y avoir invasion des ressources en eau douce par l'eau de mer qui va donc la rendre impotable impropre à la consommation donc tsunami tsunami dans tous les sens et et puis de toute façon les lacs qui vont se vider d'eux-mêmes aussi vous imaginez vous portez un plateau avec une tasse un verre et puis vous l'amenez en salle rapidement comme ça puis soudain hop un enfant débusque et vous faites un geste qu'est-ce qui se passe sur votre plateau malgré tous vos aortissements vous avez un petit peu tous les liquides qui vont continuer leur mouvement dans leur direction d'origine et voilà ça se renverse un peu alors lui là il décrit un endroit une région qui serait assez calme sauf qu'il me semble que normalement il y a une séparation qui va se créer ici entre le lac et le golfe du Mexique et que les Etats-Unis vont se retrouver partagés en deux bon là on est dans la région des Ozarks je crois qui est une très vieille couche très dure ben chez nous ça correspondre à quoi au plateau armoricain je suppose et puis peut-être aussi dans le sud il y a une petite région de très vieille montagne en dessous du massif central et avant la côte d'Azur je me marre parce que c'est là que je suis mais bon ça ne veut pas dire que j'ai eu raison raison de venir ici une autre région là dans le bas des Rocheuses enfin le bas à l'intérieur de la zone San Francisco Los Angeles qu'est-ce qu'on a là ? ben je crois qu'on a Denver je ne suis pas sûr mais c'est justement dans le coin là qu'ils auraient planté l'aéroport de Denver Denver Colorado ça doit être dans le coin le Montana Saskatchewan aussi le Saskatchewan je ne sais pas un truc dans le genre le Dakota le Montana enfin bon maintenant ils ont mis du fracking partout aussi dans le coin là et le fracking ça va polluer toutes les eaux aussi donc grave grave il semblerait qu'au niveau du pôle nord il va y avoir émergence de terre le Groenland tout ça la mer va s'en aller en Europe il va y avoir une perte de frontières maritimes d'ailleurs l'eau va monter au nord ce qui était du désert va devenir abondant vert c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite en ce moment depuis l'inondation qu'il y a eu l'autre jour maintenant tout a reverdi mais c'est hallucinant comme c'est vert on dirait à Normandie oui donc la Méditerranée va paraître plus grande après donc va bouffer sur les côtes donc ça signifie que quelque part le sol le plancher méditerranéen va s'enfoncer un peu ou qu'il va émerger plus de terre oui oui donc comme il y a émergence de terre il faut que le niveau d'eau se reporte quelque part donc voilà éloignez-vous des côtes donc chez nous en Méditerranée pas besoin de faire 350 kilomètres mais bon 350 kilomètres ça nous met au niveau de Lyon à peu près 400 kilomètres c'est pas idiot éviter les plaines et puis monter en altitude le plus possible pour que ça reste un climat agréable penser qu'avec le bouleversement des vents toutes les centrales nucléaires vont devenir de sacrées origines de vents mauvais donc je pense il me semble que finalement on va se retrouver avec une rotation qui va être un petit peu orientée comme si on allait du Maroc vers l'Espagne ou du Maroc vers la France comme ça avec un petit biais ce qui fait qu'on sera au niveau tropical à peu près nous on sera au niveau tropical avec des vents qui viendront donc enfin sens de rotation en provenance de ce qu'on appelle aujourd'hui notre sud-sud-ouest sud-ouest ouest-sud-ouest sud-sud-ouest d'en bas vers là comme ça on va tourner la carte comme ça verticaliser un peu la Méditerranée on va dire enfin mais c'était c'est une déduction que j'avais faite de toutes les privilités visions de bouleversements entre comme d'habitude les channels les prophéties les visions des gens qui sont venus du futur certains rêves enfin divers arguments comme ça à ressentir personnellement à pratiquer le remote view c'est un des arguments de vente du remote view pour être dame c'est trouver votre sanctuaire de sécurité pendant les événements qui vont intervenir là que ce soit Nibiru que ce soit la guerre mondiale que ce soit quoi que ce soit le crash économique au boursier les guerres civiles quoi vous trouvez votre votre sanctuaire ce qu'il appelle vous-même vous savez quelque part votre moi votre subconscient sait quelque part et le remote view est un des moyens de déterminer ce que le subconscient peut nous communiquer mais il ne faut surtout pas réfléchir quand vous avez des impulsions qui arrivent il ne faut pas les traduire il ne faut pas les calculer vous notez vous notez vous notez l'interprétation c'est un autre travail après avec une autre partie du cerveau enfin voilà c'est un encart donc au niveau de l'Est le Japon va diminuer terriblement il va se faire submerger essentiellement l'Australie ne va pas bouger moi j'avais vu que l'Australie morflait sur son premier tiers elle prend un tsunami monstrueux sur au moins le premier tiers et qu'en fait il y avait une petite zone au centre du deuxième tiers si on peut dire qui était fiable et viable voilà oui oui parce que bon il y a d'abord les tsunamis qui vont aller plus loin qu'après ce que l'eau ne va être mais bon pendant le passage du tsunami ce n'est pas un bon coin pour être non plus même si par la suite ça va être encore habitable ce qu'il faudra arriver à faire en fait c'est avoir un bateau insubmersible de chez insubmersible le tonneau de chez tonneau et attendre un petit peu que les terres rejaillissent parce que celle-ci qui pourrait rejaillir vont être toutes fraîches toutes propres il y aura peut-être même encore des vestiges des temps anciens on ne pourrait pas je plane un peu mais on ne sait jamais ils avaient une manière de construire à l'époque on trouve encore les premières cartes de Google Earth c'était magnifique parce que on voyait des formes dans le fond des océans c'était hallucinant ils ont un peu enlevé tout ça mais il en reste il va y avoir un problème d'eau fraîche et de sécheresse qui sera exacerbé et qui va influencer donc les famines et le reste parce que il va y avoir une nouvelle climatologie avec de nouvelles zones de pluie et de nouvelles zones de sécheresse et donc d'anciennes villes qui ont été abandonnées vont revivre tandis que des villes actuelles vont disparaître l'Italie va se retrouver plus au sud que ce qu'elle n'est aujourd'hui sa masse terrestre va augmenter l'Asie va passer plus au nord et va diminuer en taille l'Afrique pourrait avoir un U d'eau autour des plateaux centraux un U une forme une forme en U comme ça autour des plateaux centraux alors je ne sais pas dans quel sens en U donc avec l'ouverture au nord jusqu'à cause les contrées arabes vont se faire envahir d'eau aussi la mer rouge va s'agrandir bon voilà on va s'arrêter ici si vous voulez en savoir plus sur les zones de sécurité et puis les prévisions pour la terre regardez les prévisions qui avaient été appliées pour la terre après 2012 les catastrophistes et aussi la carte des Amériques en 2060 ou 2160 parce que la Navy a déjà les cartes de la mairie du futur donc c'est marrant soit ils ont le moyen de voir dans le futur soit ils se sont basés comme moi sur toutes les prédictions qu'on a faites là qui ont été faites il y en a de multiples ben voilà que dire éloignez-vous des grandes villes et des côtes passez en altitude de trouver des points de survivance naturels et puis renseignez-vous sur les moyens de pouvoir recréer la vie et entretenir trouver de l'eau savoir faire la permaculture savoir survivre de base avec le petit minimum et puis faire pousser des graines c'est pas à la portée de tout le monde tout le monde n'y arrive pas de la même manière d'une part et d'autre part il y a des moyens d'améliorer ça les pyramides l'électroculture avec des bordilles récupérées on peut créer des sortes de batteries dans la terre en plantant différents bouts de fer bouts de cuivre et entre les deux on va organiser des endroits où vont être stimulées la croissance et la vie des plantes donc ça risque d'être des choses très essentielles à savoir ainsi que trouver de l'eau ainsi que soigner ainsi que garder le plaisir de vivre et puis connaître deux trois blagues pour rigoler bon alors on ne sait pas si c'est Nibiru qui arrive et qui fait ça ou de toute façon un phénomène cyclique solaire les deux sont des phénomènes cycliques de toute façon a priori mais quoi qu'il en soit que ce soit une bascule comme ça ou Yellowstone qui pète on a 50 000 ans de retard sur la dernière explosion possible je crois je crois que c'est l'heure déjà on peut on a encore peut-être du ram mais ça peut être à n'importe quel instant mais plutôt oui que non et il y a d'autres super volcans dont on ne parle jamais il y en a un dans le sud de l'Allemagne qui est encore plus grand qu'Hellostone il y en a d'autres ailleurs aussi il y a une augmentation de la vie mécanique par le pied de l'électromagnétisme je pense en ce moment dans tout le système solaire donc c'est comme si ça chauffait un petit peu donc un petit peu il y a des dilatations et donc il y a beaucoup de volcans qui sont en activité aujourd'hui et on en voit sur Terre mais il y en a également sous l'eau aussi ce qui peut provoquer les réchauffements les dégagements gazeux aussi il faut savoir que le moindre volcan pollue encore plus que peut-être tous les les bateaux du monde enfin bon le volcan on ne peut pas l'arrêter les bateaux on pourrait on pourrait leur mettre une autre énergie pour la propulsion n'est-ce pas voilà je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage gardez le moral c'est ce qu'il y a de mieux à faire et puis de toute façon c'était déjà prévu pour hier ça ne sort pas d'aujourd'hui et c'est une bonne chose il vaut mieux prévenir que guérir et puis une fois qu'on sait un peu tout se faire on est un petit peu moins indépendant un peu plus autonome un peu plus lucide un peu plus critique et puis il y a un travail à faire sur soi sur notre raison d'être sur Terre et finalement de toute façon la vie est une longue maladie dont on est rarement sortis vivants c'est ce que disaient les anciens salut bon courage ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501